Salut à tous, abonnés et abonnettes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec les 4 joueurs que j'aimerais voir signer au Real de Madrid. On commence directement avec Yaya Toure, le milieu ivoirien de 32 ans, qui joue à Manchester City. Donc c'est un milieu récupérateur de formation. J'aimerais bien qu'il signe au Real Madrid puisque c'est un très bon joueur au milieu de terrain. Et au Real Madrid, il n'y a pas beaucoup de milieu récupérateur. Au Real Madrid, depuis le départ de Xabi Alonso, il n'y a pas de milieu récupérateur. Il n'y a que Kroos, Modric et James en milieu relayeur. Et donc il n'y a pas de casseur de jambes, comme je dirais. Et ce serait vraiment un plus pour le Real Madrid et pour l'effectif du Real Madrid d'avoir un joueur comme Yaya Toure qui puisse récupérer le ballon et relancer avec une très bonne qualité de relance. Yaya Toure est notamment en froid avec sa direction puisqu'il n'a pas pu aller voir son frère pendant ses derniers instants de vie. Et donc ça a un peu jeté un froid entre la relation entre Manchester City et Yaya Toure. C'est pour ça qu'il y a eu des rumeurs de départ vers le Paris Saint-Germain et vers l'Inter de Milan. Et même aussi vers le Real Madrid. Yaya Toure pourrait aider le Real Madrid avec son expérience du plus haut niveau. Il a joué au Barça, à Monaco, à Manchester City. Il a aussi 85 sélections en équipe de Côte d'Ivoire. Donc c'est vraiment un joueur avec beaucoup d'expérience. Il a gagné des ligues des champions. Il a joué des matchs pour le titre. Donc ça peut être un très bon joueur pour le Real Madrid encore une fois. C'est aussi un milieu de terrain qui est capable de marquer des buts. Vous pouvez voir dans ses stats de la saison 2014-2015 qu'il a marqué 12 buts en 37 matchs. Donc c'est pas mal pour un milieu de terrain défensif. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Claude Macalélé. Il voulait renouveler son contrat au Real de Madrid. Mais Florentino Perez n'a pas voulu l'augmenter son salaire. Puisqu'il trouvait que ce n'était pas un joueur intéressant et qu'il ne marquait pas assez de buts. Alors que c'était un milieu de terrain. Franchement, ce n'est pas Florentino Perez. Il aime bien les joueurs qui marquent. Donc Yaya Toure, c'est un joueur comme ça. Et il pourrait être intéressant pour le Real Madrid. Et points négatifs quant à son arrivée au Real Madrid. Ce sont que City veut absolument le conserver. C'est un joueur cadre au club. Donc forcément, ce sera compliqué de faire venir au Real de Madrid. Il y aura aussi un gros salaire. Bon, ça, ça ne l'effraie pas trop le président Florentino Perez. Puisqu'il y a beaucoup de gros salaires au Real Madrid. Mais quand même, il faut quand même penser à la masse salariale. Pour moi, Yaya Toure, au Real de Madrid, ce serait vraiment une très bonne chose. Ça donnerait une nouvelle dimension au club et aux joueurs. On passe au deuxième joueur. On passe évidemment au cas de Alvaro Morata. L'ancien joueur du Real Madrid qui a signé à la Juventus l'année dernière. On va voir pourquoi je voudrais le voir signé au Real Madrid. En tout cas, déjà, il y a des rumeurs de Benzema à Arsenal. Donc ce serait une très bonne recrue en lieu et place de Benzema. Donc déjà, les avantages quant à son arrivée au Real Madrid. C'est vrai qu'il a une clause de rachat à 20 millions d'euros. Donc c'est vraiment pas cher pour un joueur qui a marqué 15 buts en 45 matchs cette saison. Et il a aussi 13 sélections avec l'équipe d'Espagne. Donc il connaît déjà le Real Madrid. Donc ce ne serait pas nouveau pour lui de jouer avec le Real Madrid. Et c'est aussi un pur attaquant. Benzema, vous voyez, qui dézone un peu sur les côtés. Alors que Morata, c'est vraiment un numéro 9. Un pur numéro 9 qui est là juste pour marquer des buts. Les inconvénients quant à son arrivée au Real Madrid, c'est que la Juventus le retient. Puisqu'ils ont déjà perdu Carlos Tevez. Ils risquent de perdre l'Oriente qui veut peut-être partir à Arsenal. Donc il n'y aura plus beaucoup d'attaquants. Même s'ils ont acheté Dybala. Ce serait un très bon duo, Morata-Dybala. Et c'est pour ça qu'ils veulent garder les deux joueurs. Et Morata aussi, il serait un peu réticent à concurrencer Benzema. Il sait très bien que Benzema, c'est le numéro 1 au Real Madrid. Et donc ce serait un peu compliqué pour lui de se faire une place. Et il ne veut pas terminer remplaçant comme les saisons précédentes avec le Real Madrid. Pour moi, Morata veut percer au Real Madrid. C'est son club de toujours. C'est son club de cœur, je pense. Et donc c'est pour ça qu'il voudrait peut-être revenir au Real Madrid. Pour le Real Madrid, ce serait une bonne chose. Comme ça, ça privilégie le centre de formation. Et les joueurs espagnols dans un club un peu galactique avec que des joueurs d'autres pays. Ce serait vraiment bien pour le club. On va passer au troisième joueur en la personne de Rain Rooney. L'attaquant anglais de Manchester United. Les avantages quant à son arrivée, c'est qu'il connaît Cristiano Ronaldo. Il a un jeu similaire à Karim Benzema. Mais il est un peu plus combatif et plus polyvalent que Benzema. Il peut jouer en numéro 6, en numéro 8, en numéro 10. Il peut même jouer sur un côté. Rooney, il peut jouer sur tous les postes. Si le Real Madrid perdait Benzema, ce serait sur lui que le Real Madrid devrait se pencher. Sur Wayne Rooney, il pourrait prendre la place de Benzema. Et devenir même meilleur que Benzema au Real Madrid. Mais bon, il ne serait pas assuré d'être titulaire. Donc ce serait un inconvénient pour lui. Et il est aussi capitaine de Manchester. Rooney au Real, ce serait vraiment très bien pour lui. Il se donnerait un nouvel élan à sac et arrière. Lui qui a joué pratiquement tout le temps pour Manchester. Avant, il était à Everton. Et maintenant, peut-être au Real de Madrid. Enfin, j'espère. On va passer au dernier joueur de cette vidéo. En la personne de Paul Pogba. L'agitateur du Mercato. Tous les jours, on a une info sur lui. Il va aller au Barça, à Manchester City et au Real de Madrid. On ne sait pas trop. Et moi, je vais vous dire mon avis. J'aimerais qu'il signe au Real Madrid. Ce serait vraiment énorme pour lui. Il a un gros potentiel. Au Real, ce serait vraiment énorme pour lui de jouer. Il a le jeu du Real. Ça lui correspond très bien. Un joueur direct. Un jeu avec des dribbles. Un jeu avec le jeu en avant. Ce n'est pas comme le Barça. Le Barça, c'est un peu plus lent. Alors que le Real Madrid, c'est un jeu un peu plus rapide. Et Pogba, ce serait vraiment un très bon joueur pour le Real Madrid. Il y a d'autres avantages quant à son arrivée au Real. Ce serait qu'il connaît Zidane, Benzema, Varane. Ça pourrait lui faire une petite colonie française. Il pourrait parler avec les Français. Ce serait mieux pour lui. Il serait mieux intégré au Real Madrid. Il a aussi un gros potentiel. Et vous savez qu'au Real, les gros potentiels, ils augmentent. Vous avez vu Cristiano Ronaldo. Il part de Manchester jusqu'au Real. Il devient encore plus fort au Real Madrid. Et je pense que Pogba au Real, ce serait la même chose. Les inconvénients quant à son arrivée au Real Madrid, c'est qu'il y a déjà eu le départ de Vidal et même de Pirlo. Donc le milieu de terrain a été décimé à la Juventus. Donc c'est pour ça que la Juve devrait le garder cette année. Mais pourquoi pas en 2016 ? Il y a aussi de nombreux clubs dessus. J'ai déjà dit Barça, Manchester City, Paris, Manchester United. Et le prix sera très élevé. On sait que ça effraie pas le Real Madrid. Mais quand même, c'est une somme. Aux alentours de 80 millions, on parle. Pour moi, supporter du Real Madrid, ce serait vraiment énorme que Paul Pogba vienne au Real. Énorme pour lui, énorme pour le club. Un gros coup de marketing, en tout cas, je pense. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si tu as aimé, tu peux lâcher un like, t'abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, c'était C'est fait. Et c'était tout pour moi.